C'est Edouard Plenel, autre mélange des genres, en tout cas quand on connaît un peu ce dossier, c'est cette rencontre peu avant le voyage au Tchad et ailleurs, notamment en Israël, d'Alexandre Benalla, avec un certain Alexandre Djoury sous votre contrôle. On attend bien un mandat d'extradition toujours vis-à-vis et vers notre pays. Djoury, c'est pas n'importe qui. Mais Djoury, la justice française, dans sa demande qu'il soit lui remis, qu'il soit rendu par la Grande-Bretagne puisqu'il est réfugié à Londres et il essaye d'échapper à la justice française, dit qu'il est au centre d'un réseau de corruption. Le monsieur dont on voit la photo là a un rôle central dans un réseau de corruption. Quel réseau de corruption ? Celui qui est au cœur des affaires de Nicolas Sarkozy et notamment de l'affaire libyenne, financement illicite, corruption, trois chefs de mise en examen. C'est quoi cet amalgame ? Que vient faire Benalla chez Djoury à Londres ? Bonne question. Est-ce qu'on n'est pas devant la part d'ombre de cette présidence ? Puisque, au même temps que monsieur Benalla fait ami-ami avec monsieur Djoury, n'arrête pas de le voir à Londres, que c'est quoi la version publique ? Qu'est-ce qui se passe dans la salle à manger pendant que ces deux hommes de la part d'ombre se voient dans les cuisines ? Eh bien, dans la salle à manger, qu'est-ce qu'on raconte ? Monsieur Sarkozy et monsieur Macron n'arrêtent pas de se voir. Monsieur Macron demande des conseils à monsieur Sarkozy avant d'intervenir. Il y a quand même un mélange des genres un peu particulier. Eh bien, il est déjà très curieux qu'un président de la République... La France-Afrique, les affaires... Bien sûr, et un président de la République en fonction qui trouve normal de se dire je traite vraiment comme un conseiller politique un de mes prédécesseurs qui est quand même excusé du peu, renvoyé dans deux dossiers, Bismuth et Big Malion, et mis en examen de manière très lourde sur un autre dossier qui est quand même une immense affaire, la corruption d'une démocratie par une dictature. Monsieur Macron, gardien de la République, c'est son fonction dans la Constitution, devrait dire à monsieur Sarkozy, on se reverra quand vos affaires judiciaires sont terminées. Non, ils le voient. Et pendant ce temps-là, leurs deux hommes de confiance pour des affaires moins recommandables, je dirais, corruption dans le cas de monsieur Djouri et des violences dans le cas de monsieur Benalla se voient. Comme on a l'habitude, et merci Edoui Plenel de dire dans notre...